14e édition sous le haut patronage de sa majesté le roi je pense qu'on s'achemine vers une belle présentation pour les visiteurs qu'ils soient agriculteurs ou autres dans ce salon il y a l'aspect territoire et on voit la diversité de notre agriculture à travers les territoires il y a l'aspect technologique où on essaie d'apporter de la méthodologie de la technologie notamment dans le domaine de l'agriculture de l'hydraulique mais également de l'arrosage et dans le développement des filières la valorisation est aussi importante il y a un des espaces qui sont réservés pour les jeunes qui s'intéressent à l'agriculteur qui veulent à l'agriculture qui veulent investir et pour lequel l'état marocain la banque également le est associé à ce à cet événement pour qu'on les conseille qu'on leur donne la matière qu'ils puissent challenger leur projet pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves leurs projets et je pense que comme ça dit sa majesté l'agriculture peut être un grand réservoir pour l'emploi pour l'avenir donc on y travaille on y travaille pour rapprocher encore plus l'agriculture aux jeunes pour qu'ils comprennent mieux les enjeux pour qu'ils restent stabilisés dans les régions et c'est là tout le défi je pense que ce salon est inscrit dans ce schéma là pour essayer d'être le plus proche de la jeunesse et de ceux qui s'intéressent à l'agriculture pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez vous sur notre chaîne youtube et rejoignez notre communauté sur facebook et sur les autres réseaux sociaux nous nous sur Sous-titrage FR ?